bonjour la forêt amazonienne est la plus grande forêt tropicale du monde c'est un sanctuaire naturel étonnant qui abrite des plantes uniques et à peu près 16000 espèces d'animaux dont beaucoup ne peuvent être trouvés dans d'autres parties du monde voici les 10 animaux les plus dangereux que l'on trouve dans la forêt tropicale amazonienne avant de commencer cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos on commence dix animaux dangereux qui vivent dans la forêt amazonienne numéro 10 anguilles électriques imaginez un animal qui peut produire cinq fois plus d'électricité que la prise murale standard leur corps contient des organes électriques spéciaux qui comportent 6000 électrolytes ces électrolytes pourraient générer une charge électrique maximale de 600 volts ce poisson qui n'est pas vraiment une anguille possède trois organes uniques qui fonctionnent ensemble pour produire de l'électricité souvent il utilise de petites quantités d'électricité pour étourdir sa proie avant de l'avaler en entier mais lorsqu'il est menacé il peut libérer l'électricité en plus grande quantité et peut continuer à la libérer pendant des minutes de nombreux humains ont subi des chocs d'anguilles électriques bien qu'ils en meurent rarement souvent la mort ne survient qu'à la suite de chocs multiples ou lorsque la victime est trop paralysée pour bouger et finit par se noyer il y a des cas où ces poissons ont délivré des chocs assez fort pour tuer des chevaux et même étourdir un caïman adulte numéro 9 quand dire ou quand dire ou est effrayant non pas tant parce qu'il boit votre sang de l'intérieur mais à cause de comment il peut passer dans votre corps le candiru un type de poisson chat de quelques centimètres de long suit l'odeur de l'ammoniaque pour atteindre les plus gros poissons où ils grimpent dans leur branchie voici la partie vraiment effrayante lorsque les humains urinent nous excrétons également de l'ammoniaque au cours des derniers siècles on a signalé que ces créatures séjournaient dans l'urètre des hommes et des femmes une fois sur place il boira votre sang et vous devrez subir une chirurgie très invasive et très douloureuse pour le faire sortir bien que les cas documentés soit rare et qu'il y ait un débat sur l'existence de ce type de blessure il y a au moins un cas documenté d'un homme nécessitant une intervention chirurgicale pour retirer un candiru de son urètre qui avait également tenté de se frayer un chemin jusqu'à ses testicules numéro 8 grenouilles à flèches empoisonnées l'une des plus mortelles de cette liste de créatures amazonienne effrayante grenouilles à flèches empoisonnées la grenouille à fléchettes au poison doré est la plus dangereuse de la famille avec suffisamment de poisons pour tuer 10 à 20 adultes leur poison est si puissant que si juste un milligramme pénètre dans le sang d'une personne il peut causer la mort en quelques minutes les peuples indigènes de la forêt amazonienne ont utilisé ces créatures pendant des années pour chasser les animaux sauvages la couleur de peau lumineuse des grenouilles à fléchettes empoisonnées est en fait un avertissement pour leurs prédateurs potentiels si un prédateur tente de manger la grenouille le poison très dangereux qui se trouve dans leur peau provoque des gonflements et des paralysies musculaires et des nausées et même la mort ce qui intrigue chez cette créature c'est le fait qu'elle est parfaitement inoffensive lorsqu'elle est éduquée en captivité les madoffis et pinéphélus ils peuvent manger ce type de grenouilles venimeuses sans être affecté par la dangereuse toxine numéro 7 le mille pattes géant d'amazonie les mille pattes sont assez effrayant même quand ils sont petits votre peau ne commence t elle pas à vous démanger rien qu'en regardant ses nombreuses minuscules jambes celle ci peut mesurer environ 30 cm de long ils peuvent abattre des grenouilles et des souris et des petits serpents et des oiseaux et vous devez admettre le fait que c'est assez impressionnant pour un insecte comme beaucoup de ces créatures effrayantes elle n'attaque pas les humains excepté pour se défendre mais si cela arrive vous pouvez être sûr que ce sera une expérience que vous n'oublierez jamais leur venin est très puissant et peut provoquer de fortes douleurs et dégonflement et de la fièvre et de la fatigue certains scientifiques ont observé un tel mille pattes trouvés pendu au plafond d'une grotte se nourrissant d'une chauve souris morte il utilisait certains de ses pieds pour se retenir au plafond alors que les autres tenaient la batte en trois heures environ le mille pattes avait dévoré environ 35 % de la masse corporelle de la chauve souris numéro 6 tarantules les tarantules amazonienne sont parmi les plus grandes du monde mais elles ne sont pas très dangereuses même si elles sont venimeuses et que leur morsure peut provoquer des douleurs qui peuvent durer plusieurs jours normalement ils n'attaquent pas les humains sauf s'ils sont dérangés et se sentent menacés toutefois quand cela arrive une morsure n'est pas la seule chose dont vous avez à vous soucier ils aiment parfois tirer des poils microscopiques directement dans vos yeux un anglais s'est retrouvé à l'hôpital avec des yeux rouges et douloureux et le médecin a été choqué de trouver des petits poils qui avaient pénétré ses yeux et ont fait tout le chemin du retour jusqu'à la rétine l'homme s'est souvenu qu'il était en train de nettoyer la cage de sa tarantule de compagnie et lorsque qu'il s'est trop approché il a été aspergé de minuscules poils qui se sont retrouvés sur son visage et dans ses yeux apparemment les animaleries ne mentionnent pas ce fait lorsque les gens achètent des tarantules numéro 5 ara païma la rapaïma est le plus grand poisson d'eau douce à écailles du monde le plus grand ara païma enregistré peser 200 kg et mesuré 4 mètres de long comme si sa taille n'était pas suffisante pour dissuader les prédateurs ce poisson possède un autre étonnant mécanisme d'autodéfense son corps est couvert d'écailles dures et minéralisées qui lui protège des pyrénas vicieux ils sont si impressionnant que les scientifiques cherchent à utiliser ses balances pour construire des blindages par balle mais attendez ce poisson est encore plus étonnant que vous le pensez contrairement à la plupart des espèces de poisson celui ci peut respirer de l'air il doit donc venir à la surface pour prendre de l'air toutes les cinq à quinze minutes son cadeau devient donc une malédiction puisqu'il peut être plus facilement capturé par les pêcheurs vous pouvez obtenir environ 30 kg de viande à partir de un poisson et ils sont très savoureux donc pas étonnant que les locaux cherchent toujours à en trouver un leur langue osseuse peuvent être séchées et mélangées à de l'écorce de guarana afin d'obtenir un remède à l'odeur agréable pour les vers intestinaux numéro 4 jaguar les jaguars sont parmi les animaux les plus menacés et les plus mortels de la forêt tropicale amazonienne on les trouve dans un certain nombre d'habitats notamment dans les forêts tropicales et les forêts de feuillus et les prairies et les bois mesurant de 109 à 190 cm de long et pesant jusqu'à 135 kg les jaguars sont le plus grand membre de la famille des félidés le régime alimentaire du jaguar est large et varié et comprend au moins 87 espèces bien que les humains ne fassent pas partie de ce régime il est facile pour un jaguar de tuer un être humain adulte les jaguars ont la morsure la plus puissante que tous les autres grands félins y compris les tigres et les lions leur morsure est assez forte pour percer la coquille ou le crâne des animaux cela en fait l'un des animaux les plus meurtriers de la forêt tropicale amazonienne ils chassent typiquement à l'aube et au crépuscule les jaguars attaqueront soudainement leurs proies dotés de mâchoires puissantes et de dents acérées ils écraseront le crâne de la proie en un rien de temps numéro 3 le piranha rouge le piranha rouge est l'un des habitants aquatiques les plus dangereux du bassin du fleuve amazon les piranhas sont des poissons d'eau douce tristement célèbres pour leurs mâchoires puissantes et leurs dents acérées comme des rasoirs ils ont l'une des plus fortes morsures parmi les poissons osseux et le piranha noir est l'une des plus fortes morsures parmi les vertébrés la morsure du piranha peut facilement déchirer toute la chair y compris celle des humains alors les piranhas sont-ils des mangeurs d'hommes on sait que les piranhas ont dévoré de la chair humaine à plusieurs reprises en 2015 un corps de jeunes filles en partie mangé par des piranhas a été retrouvé dans la rivière maïcourou au brésil il n'est toujours pas clair si ce sont les piranhas qui l'ont tué ou si ce sont les piranhas qui se sont nourris après qu'elle se soit noyée des cas similaires ont été signalés ailleurs les poissons seraient si dangereux mais les humains les ont apporté à leur table et ont également créé des outils et des armes à l'aide de dents et d'os de piranhas numéro 2 serpent à sonnette d'amérique du sud cette espèce de vipère est l'un des serpents les plus meurtriers de la forêt amazonienne on les trouve dans les savannes et les zones smi arides de l'amazonie du brésil et du vénézuéla et de la guyane et de la colombie ils peuvent grandir jusqu'à une longueur de un mètre et demi et sont connus pour leurs rayures distinctives il existe neuf sous espèces de serpents à sonnettes dans les forêts tropicales amazonienne la différence de coloration est la seule différence perceptible entre les sous espèces grâce à leurs rayures distinctives les serpents à sonnettes peuvent être bien camouflés dans leur environnement il peut donc être très difficile de repérer ce serpent mortel mais il n'attaque que lorsqu'ils sont provoqués lorsqu'il est menacé le serpent à sonnette sud américain émettra un sifflement en guise d'avertissement il ne mordent que lorsqu'ils sont menacés ou perturbés pendant une longue période le venin des serpents à sonnettes contient la puissante neurotoxine ainsi la morsure peut résulter en une cécité et des problèmes auditifs et une paralysie ou même la mort numéro 1 la sensu géante vous souhaitez savoir quelle est la plus grande sensu suceuse au monde c'est la sensu géante de l'amazonie ce parasite peut grandir jusqu'à 45 cm de longueur et se trouve dans les zones d'eau douce de l'amazonie il existe en fait des milliers d'espèces de sensu mais celle ci prend le titre pour être la plus grotesque ils ont tendance à s'agréger à l'embouchure des fleuves du vénézuéla et des guyanes et de l'amazone les sensu géante vous trouveront en suivant vos mouvements et votre ombre ils ont tendance à vous poignarder et à pénétrer profondément dans vos tissus vous ne ressentez généralement pas le coup de couteau car il est accompagné d'une propriété anesthésiante il ne faut pas croire les comptes de vieilles femmes qui disent qu'on met du sel sur une sensu pour l'enlever tout ce que cela fait c'est provoquer des vomissements que vous ne voulez pas dans votre plaie ouverte pour le retirer vous devez faire glisser votre doigt vers sa bouche et l'extraire partager votre expérience avec l'un de ces animaux et dites nous quel est l'animal le plus effrayant pour vous rendez vous dans une nouvelle vidéo merci de regarder